Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler rapidement des jeux. Il y a beaucoup de gens qui se lassent très vite de tous les jeux qu'il y a. On pense à League of Legends, on pense à Overwatch, on pense à Counter Strike, on pense à Rocket League, on pense à Hearthstone, on pense à plein d'autres jeux et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se disent « Waouh, mais je ne sais plus à quoi jouer, à quoi dois-je jouer, Chauds ? » On va voir ça ensemble, intro. Donc comme je disais déjà, je trouve qu'il y a un problème, c'est que les gens se lassent hyper vite. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2018, on veut consommer, 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 consommer. Et du coup, dès qu'on a vraiment pressé à fond l'orange, il n'y a plus rien qui reste, on se dit « Allez, l'orange, c'est fini. » Alors ce qu'on pourrait faire un peu plus peut-être, c'est d'apprécier un jeu, c'est d'apprécier la qualité du jeu, c'est de créer plus d'histoire autour du jeu. C'est ce qu'a fait par exemple la League of Legends pendant toutes ses premières années, bien sûr, mais de manière générale, on peut le faire dans beaucoup d'autres jeux. Donc, ça coïncide en quoi ? C'est évidemment le sandbox. Le sandbox qui apparaît dans beaucoup de jeux, Fortnite l'a fait récemment également. Ah, je me rends compte que j'ai oublié Fortnite dans les jeux. C'est pas volontaire, désolé. Mais Fortnite, du coup, a voulu faire un sandbox, ça commence à être plutôt sympa, on arrive à faire deux, trois petites bricoles, organiser aussi des compètes, ça peut être cool. Mais c'est ça, en fait, la chose, c'est quand, en fait, on a quelque chose qui est « Overrated », c'est plutôt quelque chose qui est « Overmarketed » ou « Overhyped ». C'est un jeu, je me souviens, que j'avais fait avec mes amis, lorsque j'étais en vacances, il n'y a pas si longtemps, où on disait « Qu'est-ce qui est à votre avis est « Overrated » ? » D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais il y a beaucoup de choses, voilà, qui sont en fait « Overmarketed » ou « Overhyped ». Et du coup, forcément, la hype descend, à part c'est vraiment comme un D3 ou un « God of War » sur PlayStation, où c'est vrai que tu te dis « Wow, les jeux sont non seulement super hype, super marketés, mais ils sont aussi géniaux. » Là, pour le coup, c'est la recette parfaite et c'est 20 sur 20. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est dur, c'est qu'on a besoin d'un nouveau jeu, d'un nouveau jeu qui nous tire vers le haut. Mais quand vous y pensez bien, « Overwatch », c'est quand même le jeu qui aurait pu nous tirer vers le haut. « Overwatch », c'est le jeu qui rassemble tous les meilleurs modes de jeu à l'heure actuelle, tout ça dans un seul jeu et qui est en plus plutôt bien ficelé. Et pour autant, on n'arrive pas à se hype. On n'arrive pas à se hype en France. C'est vrai que les stats en « Overwatch League », notamment à l'étranger, ou bien même en Corée, ça fonctionne super bien. Mais nous, en France, on n'y arrive pas. Et on a un peuple avec beaucoup de serveurs. Et en fait, ça soulève un autre problème que je ne traiterai pas dans ces vidéos, encore une fois, c'est le problème des influenceurs qui font en fait le jeu vidéo et le streaming. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo qu'on ne voit pas, entre guillemets, notamment les joueurs consoles, qui permettent d'avoir plein de jeux. Pareil pour la Switch. Lorsqu'on a toutes les meilleures ventes de jeux sur une semaine qui sont la Switch, entre Mario Kart, entre Mario Tennis, entre Super Mario Odyssey, entre Zelda, entre Octopath Traveler, et Toad, et Donkey Kong, les gens passent, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de joueurs, certes, qui sont dans l'ombre et qui jouent à leurs jeux tranquillou, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont arrêtées par les influenceurs. Et c'est ça du coup qui est un peu plus dur, parce que les influenceurs, bah, influencent bien, mais pas tout le temps de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils veulent très vite donner un jeu mort. Et lorsque le jeu est mort, malheureusement, bah ouais, dans les cours de collège, les cours de lycée, même nous, à un âge en plus avancé, on regarde et on lit, puisque c'est comme ça la vie, et on se dit, ah, il y a peut-être raison en fait. Du coup, bah, on se arrête, on en discute entre nous, et au bout de 2-3 semaines, un jeu commence un petit peu à se fatiguer. Et c'est ce qui se passe, en fait, où il y a beaucoup de gens, par exemple, qui parlent d'avoir un nouveau MMO. Il y a, par exemple, le MMO de League of Legends, dont on a parlé, qui a été teasé par le président, qui disait que voilà, avec l'univers qu'on a, avec le lore, ça pourrait être sympa. Effectivement, ça pourrait être très sympa. Et pareil, il y a plein d'autres jeux qui peuvent revenir sur le terrain. On pense notamment à World of Warcraft, qui est un peu dans la rime de cet été, où là, en fait, le but, c'est juste de retrouver un peu de nostalgie avec un nouveau patch, une nouvelle extension, de presser au maximum World of Warcraft, et dans 3 mois, de se dire, bon, bah voilà, on a fait tout ce qu'il fallait à faire, du coup, on peut quitter le jeu. Et malheureusement, ça marche un petit peu comme ça. Et moi-même, je n'ai pas du tout la recette. En tout cas, je serais vraiment assez incroyable si j'avais la recette, mais je n'ai pas la recette pour pouvoir remédier à tout ça. Je n'arrive même pas à comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a aussi vite de lassitude à l'heure actuelle. Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est simplement l'être humain qui a évolué ? Est-ce que juste, on a des échanges différents qu'à l'époque ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte et je voulais vous en parler un petit peu, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à apprécier une chose à sa juste valeur. Et du coup, tout est très vite tout noir, ou tout est très vite tout blanc. Et je pense qu'il faut un petit peu savoir trouver le gris entre les deux. Se dire, voilà, bon, bah, un jeu, on peut le refaire, on peut le faire d'une autre manière. Je pense, par exemple, à un des trois. Tu vois, un des trois, t'as envie de faire 4, 5, 6 scénarios de manière différente, parce que tu sais qu'il y a plein de fins différentes sur PlayStation, mais du coup, si tu le fais en l'explay et que tu as fait en sorte, ça peut être lent, parce qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, donc il faut vite le consommer. Là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on a Overcooked 2 qui va sortir, donc du coup, forcément, t'as vite envie de le poncer un max, mais trois jours après, c'est fini. Je pense, il y a d'autres joueurs qui arrivent après. Et en fait, tout ça fait que, par exemple, dans deux mois, tout le monde va dire Overcooked 2, c'était un super jeu, mais c'est fini. Et c'est le but, je pense, de la plupart des jeux, mais avant, on n'avait pas cette dimension de pouvoir rejouer avec le streaming, de retrouver des nouveaux personnages aussi, avec des DLC. Et plutôt que d'avoir 5 jeux en un an, on a plus envie de chercher un jeu qu'on joue pendant 5 ans. Ça a été le cas de certains jeux comme League of Legends. Mais en fait, je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de lassitudes qui arrivent, et je pense qu'on est aussi responsables. Il faut se poser des questions, il faut essayer de réfléchir nous-mêmes à pourquoi est-ce que c'est comme ça à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le problème des jeux ? Est-ce que juste, vraiment, les éditeurs ne trouvent pas la bonne formule ? Alors pour moi, oui. Est-ce que c'est nous qui sommes trop difficiles ? Alors pour moi, non. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pourquoi, tout simplement, les gens se lassent très vite des jeux vidéo ? Et quel est le prochain jeu auquel on va jouer ? Bah, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à réagir, vous, dans les commentaires ou bien ailleurs. Et si la vidéo vous a plu, de faire un petit pouce bleu. J'attends en tout cas vos retours parce que j'ai plein, plein, plein de questions à poser et je ne voulais pas forcément toutes les poser dans cette vidéo parce que j'avais aussi envie d'écrire avec vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent effet. Sous-titrage ST' 501